L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et chez Rolcomboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trinia Résidence, vous êtes confortablement installés pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui on va remonter un petit peu dans le temps, il y a 25 ans, le premier laser game de France ouvrait ses portes à Grenoble. Sven et Cédric, bonjour. Vous étiez trop jeunes à l'époque pour assister à cet événement, mais vous faites partie de cette aventure qui est toujours ancrée ici en Isère et qui continue d'innover. On en parlera tout à l'heure au cours de cette émission. Son éphéméride n'a pas encore 25 ans, mais elle est quand même bien installée dans le paysage grenoblois. On a avec nous Clé de 12 ce soir. Ça a commencé là ? Oui, ça a commencé l'émission, oui bien sûr. Ça marche comme ça la télé. En effet. Donc l'éphéméride, elle est là, 2023, attendue par les fans. Voilà, toujours 365 pages. Bah ouais, c'est un peu le concept. Ouais, je suis un peu bloqué. Bon, on aura l'occasion de dévoiler, pas tous les, pas les 365 dessins, mais certains pour donner un peu le ton de cette œuvre un peu unique, atypique en tout cas. Et puis, on a avec nous quelqu'un qui a un grand parcours de sportive, championne olympique de biathlon, Marie Dorin. Bonjour Marie. Bonjour. Marie qui sort un tour de roue, qui a un livre non pas sur votre vie de sportive, mais sur l'autre vie, la seconde, qui a démarré il y a quelques années. Vous êtes retraitée depuis 2018, c'est ça ? C'est ça. Ça fait rêver, hein, 2018, la retraite. Elle est encore très, très bien conservée pour son âge, Marie Dorin. Un tour de roue, paru aux éditions Salamande. Dans ce livre, vous vous définissez, alors j'ai noté la phrase, comme un ensemble vivant de cellules bouillonnantes remplies de contradictions. C'est ça, Marie Dorin ? Ouais, j'ai l'impression, ça me va bien. Bon, on va comprendre un peu, justement, les contradictions, puisque vous essayez de vivre l'écologie au quotidien, mais comme vous le dites, c'est pas si simple et si évident. Avant de parler de votre nouvelle vie, un petit retour quand même sur l'ancienne, qui vous a occupée pendant, je crois, une bonne quinzaine d'années, facilement. C'est ça, ouais, je compte plus, mais ouais, ouais, ça m'a pris pas mal de temps, le biathlon. Alors, je vous ai présentée comme une championne olympique, puisque vous avez obtenu ce titre avec l'équipe de France, je crois que c'était en 2018, aux Jeux Olympiques de Corée. On voit d'ailleurs les images de ce relais mixte conclue par Martin Fourcade, vous étiez dans la même team à l'époque. On va vous voir sauter dans les bras de Martin, vous étiez voisin à l'époque à Villars-de-Lens, donc vous connaissiez bien. Mais ce titre de championne olympique, il est un peu réducteur de votre palmarès. Il y en a eu beaucoup d'autres, des succès pendant ces 15 années. J'ai eu la chance d'avoir pu faire une jolie carrière et c'était une belle tranche de vie qui m'a apporté beaucoup de choses, y compris construite en tant que, aussi que femme et pas que athlète. Et du coup, c'est vrai que grâce au haut niveau, moi, j'ai, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que toutes les compétences que j'ai acquis, je les dois beaucoup au parcours de haut niveau. Et maintenant, j'essaie de les exploiter dans la retraite, comme on dit, mais c'est pas vraiment la définition que je me faisais de la retraite. Oui, vous avez notamment été cinq fois championne du monde. On les voit, toutes ces médailles. Enfin, je sais pas si elles sont toutes là, d'ailleurs, mais là, il y en a déjà beaucoup. Vous avez remporté tous les titres mondiaux dans toutes les disciplines du biathlon. Je crois qu'il n'en manque pas une. Et si, il en manque une qui faisait pas partie des championnats du monde, c'est le single mixte, un relais court, voilà, à deux. Bon, bref. Bon, vous avez une bonne excuse de pas la voir. Mais oui, je ne regretterai rien, c'était très bien. Elle vous manque de temps en temps, cette vie de sportif de haut niveau ? Non, non, non. Non, non. C'était très bien. Et honnêtement, comme je dis, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir vivre, en fait, cette expérience. Et si je devais revivre la même, je la revivirais de la même manière parce que c'était vraiment extra. Mais pour autant, l'après-vie est vraiment bien aussi. Enfin, l'après-vie de sport. Et après, je fais encore beaucoup de sport. J'adore ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de contraintes dans la vie de sportif de haut niveau que, quand on s'absout un petit peu de ces contraintes-là, on se sent beaucoup plus libre, en fait. Vous avez quand même gardé, on va dire, un pied ou une main, celle qui tient le micro sur la chaîne L'Équipe. Vous êtes consultante pour le média qui retransmet les courses de biathlon. C'est vrai que ça me permet, moi, de pouvoir garder un lien avec la discipline, quelque part, de retransmettre un petit peu ce qui m'a fait vibrer aussi pendant toutes ces années. Et puis, comme ça, je vibre par procuration maintenant. Avant, vous étiez sur la piste en train de vibrer. On vous a vu avec le drapeau de l'Équipe de France. Maintenant, vous interrogez vos anciennes coéquipières de l'Équipe de France. C'est un rôle que vous appréciez ? Alors, elles rajeunissent. Les anciennes coéquipières le s'en vont au fur et à mesure. Voilà. Et puis, moi, je vieillis. Mais par contre, non, c'est sympa aussi parce que c'est vrai que quand on a terminé sa carrière, après, on a plus de recul aussi sur telle ou telle performance ou quand on voit à la télé, on voit des petites choses. Quand on est athlète, en fait, on n'a pas forcément, on ne prend pas conscience, en fait, parce qu'on est vraiment avec des œillères focalisées sur l'objectif à atteindre. Et du coup, je trouve que ça fait des échanges qui sont intéressants. Parfois, on se plante. Parfois, on plante une graine. Enfin, c'est toujours intéressant. Vous le disiez, vous n'avez pas coupé avec le sport. Loin de là, vous remettez d'ailleurs de temps en temps un dossard. Alors, pas forcément pour les courses de biathlon, mais pour les courses à pied. Là, je crois que c'était il y a quelques jours dans les rues de Grenoble. On ne voit pas bien le dossard, mais c'est vous. On reconnaît la foulée. La foulée bien lourde. Les biathlètes qui ne courent pas de manière aérienne. Oui, c'est vrai qu'en fait, mais de remettre un petit dossard de temps en temps, alors je n'ai plus de pression, mais ça me permet de trouver un prétexte pour aller m'évader et m'entraider un petit peu. Après, je n'ai pas d'ambition de faire une autre carrière sportive. Ça me maintient en forme et puis voilà, j'aime bien un petit peu me mettre la mort de temps en temps. Vous l'avez remporté, je crois que c'était les 10 kilomètres de la Bastille, les images. Et puis, vous êtes régulièrement sur les trails l'été avec également des premières places qui viennent ajouter à la collection de médailles, j'imagine. Après, il y a beaucoup, beaucoup de courses, donc ça dilue beaucoup. Soyez sûr que si je suis avec des vraies trailuses, je suis plutôt loin derrière. Alors, la nouvelle Marie, comme vous la présentez dans votre livre, elle est mère de famille. Vous avez deux filles, Adèle et Evie. Adèle, je crois, d'ailleurs, a été née pendant votre carrière de haut niveau, avant même les titres olympiques. C'est ça. Je me souviens bien. Adèle est peut-être le déclencheur même de... Enfin, j'ai eu une carrière plutôt linéaire et puis qu'il y a un moment, en 2014, je me suis cassée la cheville. Je devais m'embêter, je suis tombée enceinte et c'était une très belle surprise. J'exagère, mais Adèle, je pense, m'a permis aussi de passer un cap dans la maturité face au sport de haut niveau et à comment est l'enjeu, le stress, l'enjeu, etc. Toute cette gestion-là, ça m'a permis de, je ne sais pas, de prendre plus de recul peut-être. Donc, mère de famille, sujette aux contraintes aujourd'hui de la vie quotidienne. Vous êtes sortie de la bulle des sportifs de haut niveau. Vous avez un vrai boulot, j'ai envie de dire, qui vous fait fumer les cheveux. C'est l'expression que vous employez plusieurs fois dans votre livre. En fait, c'est plus simplement que quand on a fait pendant 15 ans la même chose. D'un coup, changer totalement de mode de vie, de ne plus être soumis à la notion de performance, mais de devoir quand même être bon dans ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est un petit peu perturbant quand on a été athlète. Et ça, donc maintenant, moi, je travaille à mi-temps au département de l'ISER, au service jeunesse et sport, sur des missions sport-environnement. Et bien, parce que j'avais continué mes études pendant que j'étais athlète, j'ai fait un master en environnement. Mais bon, voilà, après, dans le concret, on se retrouve quand même dans le grand bain, face à des gens qui ont plus d'expérience, en fait, quand on a arrêté, comme je vous dis, moi, à part pousser sur les bâtons et mettre les balles dans une cible, je ne savais pas faire grand-chose d'autre. Donc, du coup, c'est se réapprendre, c'est réapprendre à travailler avec sa tête et plus avec ses muscles. Donc, voilà, j'essaye de faire pousser péniblement des petits neurones. Mais ça me plaît bien. En tout cas, j'apprends beaucoup et je trouve que c'est ça qui est passionnant après une carrière, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on a une liberté totale pour apprendre dans plein de domaines différents. Peut-être parce qu'on n'est pas obligé d'être excellent, mais du coup, c'est très frustrant aussi parce que j'ai beaucoup, beaucoup de passion et finalement, je suis très moyenne en tout et ça m'énerve énormément. Alors, vous êtes restée quand même dans l'univers du sport, même si au département, on ne travaille pas beaucoup sur le biathlon, plutôt sur l'escalade. Vous supervisez notamment la gestion des sites d'escalade de l'ISER qui fait partie aujourd'hui des compétences de département. Alors, c'est vrai qu'au département, du coup, moi, comme je vous le disais, j'ai été embauchée pour des missions biodiversité et sport de nature, sur vraiment faire en sorte que la pratique des sports de nature ait le moins d'impact possible sur la biodiversité. Après, c'est vrai qu'on a des disciplines typiquement qui vont se pratiquer dans des milieux qui sont très riches, mais aussi très sensibles parce que très spécialisés. Et l'escalade en fait partie. L'escalade, après, il peut y avoir la spéléologie, le vol libre. Voilà, on va retrouver des espèces qui sont vraiment adaptées à un type de milieu, qui sont souvent dans ces endroits-là aussi parce qu'elles tolèrent moins bien la présence de l'homme. Et du coup, voilà, comment concilier les différentes activités pour prendre en compte justement cette faune particulière. Et donc, voilà, un peu l'escalade. Donc, j'avais commencé avant le biathlon par l'escalade, moi. Ah, ben voilà, c'est un retour aux sources, finalement. Voilà, un retour aux sources. Il faut être diplomate dans ce genre de mission ? Alors, ce n'est pas question d'interdire, mais j'imagine qu'il faut faire cohabiter tous les centres d'intérêt des usagers, des pratiquants, des communes qui ont ce type de site sur leur territoire ? Oui, alors, il y a différents volets, mais c'est vrai que d'une manière générale, de toute façon, sans communication et puis sans faire comprendre aux gens l'intérêt de protéger ou l'intérêt de conventionner un site pour autoriser la pratique, par exemple, notamment pour un privé. Enfin, en fait, s'ils ne comprennent pas l'intérêt, eux, je ne vois pas pourquoi ils le feraient. Donc, c'est sûr que le rapport humain, finalement, parce que là, on est dans une société où tout va très vite. On envoie des mails, on appelle, on machin. Et finalement, de se rendre sur place et de pouvoir parler avec les gens, de prendre le temps de les rencontrer, de leur expliquer réellement l'intérêt ou pas qu'ils ont à trouver un compromis, eux, par rapport à ce qu'ils souhaitent, oui, c'est toujours enrichissant, déjà, parce qu'on a des confrontations de points de vue et puis parce qu'on découvre des personnalités. Et voilà, c'est intéressant. Alors ça, c'est, on va dire, la moitié de votre vie professionnelle. Vous avez une autre activité qui a démarré pratiquement au bon moment de votre retraite, la même année. Et c'est Zicamp, qui est un hôtel que vous avez monté à Corançon, en Vercors, sur le plateau du Vercors. On le voit, là, cet hôtel, il est niché au pied de la forêt dans un cadre, évidemment, très nature. Ça, c'est un projet que vous avez développé en parallèle à la fin de votre carrière de sportif de haut niveau. Alors, c'est vrai que c'est plutôt le projet de mon mari, à la base, on n'a pas se caché. Loïse, Loïse Abert. Voilà, qui a beaucoup, beaucoup d'idées en tête et qui a besoin de se concentrer sur un truc pour ne pas partir dans toutes les directions. Donc là, il a trouvé son truc. Ça lui prend beaucoup de temps. Tant mieux. Non, j'exagère. Mais du coup, c'est vrai que c'est un hôtel. Nous, on voulait trouver un lieu qui puisse correspondre à la fois au sport de haut niveau, mais aussi à un monsieur tout le monde qui, finalement, a les mêmes exigences, qui sont de bien manger, bien dormir, avoir un lieu où on peut partir faire du sport, mais tout public, sans prendre la voiture. Et c'est vrai que le Vercors, pour ça, offre quand même un sacré terrain de jeu pour les sports de nature et puis pour les gens qui aiment, voilà, juste aller pique-niquer, j'en sais rien, moi, mais aller se promener, en tout cas, dans la nature, dans un cadre très sympa. Donc on est au départ de la réserve des Hauts-Plateaux du Vercors. Donc c'est vrai que derrière nous, il y a 55 kilomètres de zone naturelle sans habitation. Donc ça, c'est chouette. Et puis, on n'est pas hôtelier à la base. Donc c'est vrai qu'on a dû apprendre beaucoup de choses. Un peu à l'huile de coude. Mais c'est une belle expérience. Et maintenant, ça tourne bien. On apprend tous les jours. Et voilà, ça nous occupe. Alors, Loïse, c'est votre mari qui est à l'initiative du projet. On le voit là, à côté de vous. Il y a également Robin Duvillard, qui est le troisième associé, pendant qu'on visite un petit peu le site de The Camp. Vous l'appelez gros gros dans votre bouquin. J'ai découvert, je le connais assez bien, Robin, mais je ne connaissais pas ce genre. Oui, Robin, c'est plus qu'un ami. C'est presque un frère. On a dix ans de colocation avec Marie-Loïse et puis lui. Et c'est un projet qui est à trois. Et c'est ça qui est riche aussi pour nous. C'est qu'en fait, c'est une belle aventure humaine. Mais j'ai l'impression que tout est une aventure humaine, finalement. La vie est une aventure humaine. Et là, encore plus, quand ça peut paraître des fois compliqué d'avoir un business entre amis, parce qu'il y a quand même... Il ne faut pas se cacher. Il y a beaucoup de travail, il y a du stress. Il y a beaucoup de choses qui viennent perturber et peser. Et en même temps, l'aventure est d'autant plus belle parce que c'est assez fort. Nous, on reste une petite structure, mais pour nous, c'est quand même gros. Et de voir l'assumer, c'est des choses au quotidien qui ne sont pas toujours évidentes. Mais à chaque fois, c'est toujours plus sympa de le faire avec des gens avec qui on s'entend très bien. et qu'on apprécie. Avec cet hôtel, vous essayez de mettre en pratique vos principes écolos. Mais comme vous le racontez dans le livre, ce n'est pas tout repos et ce n'est pas toujours si simple. Sur les dernières images, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais on voit par exemple du Coca-Cola qui est vendu en terrasse. Ça, ça peut paraître contradictoire avec une alimentation saine et bio, Marie. Ah mais moi, j'essaye d'abolir le Coca chez nous. Mais je crois que Loïs et Robin est tellement Coca que du coup, ils essayent de trouver des prétextes pour ne pas arrêter d'en vendre. Après, cela dit, c'est vrai que c'est un hôtel à partir duquel on essaye de mettre beaucoup de choses, y compris nous. Enfin, un petit peu le second combat qui nous anime, même s'il a commencé bien avant. C'est comment être en accord avec des valeurs que l'on a autour de la protection de la biodiversité, de l'écologie, du développement durable. Voilà, tous ces sujets qui sont quand même très d'actualité, qui des fois sont politisés et que du coup, c'est compliqué. En fait, c'est très compliqué de ne pas avoir des contradictions dans ce domaine-là parce que tous les activités clés qu'on va faire, forcément, il y en a plein des contradictions. Et du coup, nous, on a pris un parti d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a sans se comparer parce qu'en fait, la comparaison, pour moi, n'avance à rien. En fait, il fait plutôt reculer les choses parce qu'on a toujours tendance à se comparer au moins bien à chaque fois. Et donc, voilà, on essaye plein de choses qui marchent, qui ne marchent pas. Voilà, c'est vrai que dans ce deuxième livre, j'essaye d'en rire beaucoup parce que c'est... Enfin, des fois, on a des drôles de découvertes. Des fois, on a des drôles de déconvenues aussi. Mais bon, c'est toujours enrichissant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Vous avez un style qui est très agréable à lire. Il y a aussi du recul, effectivement, sur vos principes et puis sur les paradoxes. Le fait qu'effectivement, on ne peut pas forcément toujours faire comme on voudrait pour être en accord avec ces principes. Plus je me passionne pour l'écologie, plus je deviens zinzin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Oui, oui, oui. Je pense que bientôt, je vais avoir un stade assez élevé. Mais bon, on verra bien. Vous dites que vous avez un neurone, je crois, écolo, un neurone pour le sport et puis le dernier pour le chocolat. Le chocolat, oui. J'ai des problèmes avec le chocolat. Je pense que je ne suis pas la seule. Il a des problèmes avec beaucoup de monde. Mais bon, voilà, le chocolat ne vient pas de France. On ne sait pas faire pousser ça encore. D'ailleurs, un sportif de haut niveau, quand bien même il est pétri de bonnes intentions, il a un bilan carbone déplorable. pendant une carrière comme la vôtre, vous avez voyagé à peu près dans tous les continents pour votre sport ? Ah, mais complètement. Moi, en fait, je veux dire, je ne donne des leçons à personne, en fait. J'ai totalement conscience que finalement, moi, en fait, en 15 ans, j'ai pris beaucoup d'avions, j'ai balancé du plomb. Bon, je ne vais pas faire la liste, en fait. Voilà, mais oui, effectivement, c'est toute la contradiction, en fait, que l'on peut avoir quand on a envie, on a ça au fond de soi. Et puis, mine de rien, on a choisi une voie qui nous en éloigne, en tout cas où il est difficile de continuer cette voie-là en étant en accord avec ce que ça nous impose. Après, ma foi, je ne fais pas mon... Enfin, je ne suis pas là non plus pour dire comment... Enfin, pour faire mon... Ton réaculpa. Mon réaculpa ou... Voilà, ou... Bon, bref. Mais je pense qu'après, voilà, c'est pour ça que peut-être que ça m'arrange de dire ça, mais quelle que soit finalement la voie que l'on prend, l'objectif, c'est quand même de prendre conscience de l'impact que l'on peut avoir et d'essayer de le réduire au maximum. Après, c'est plus facile pour moi maintenant que j'ai arrêté le sport de haut niveau. Mais après, en fait, c'est des choix. C'est des choix. Et après, c'est compliqué de temps en temps d'assumer ces choix. Mais j'essaye de plus en plus d'être en adéquation avec ce que je pense au fond de moi. Et ça, je trouve que c'est déjà un beau progrès. Aujourd'hui, vous ne prenez plus l'avion. Par exemple, pour aller travailler à Grenoble, alors que vous habitez sur le plateau entre Villard-de-Lancé et Corançon, vous prenez le vélo ? En fait, c'est une fausse excuse. Parce que j'ai moins de temps pour faire du sport. Et j'avoue que le vélo pour remonter le soir après le boulot, c'est un défouloir. Et je suis très triste quand je dois prendre la voiture et être dans le bouchon. En plus, je suis un danger au volant. Je suis vraiment un gros danger au volant. Il ne faut pas me croiser. On m'a dit que vous textotez pendant que vous conduisez. Je m'ennuie. J'essaye de trouver plein de choses à faire. J'ai quand même une maman qui a passé le permis, pour vous expliquer, que je pense que j'ai ça dans mes gènes, et qui a pris un rond-point à l'envers le jour du permis. Quand on lui a dit de tourner à gauche, elle l'a eu plus tard. Mais j'ai ça dans mes gènes. Je suis très dangereuse au volant. Et du coup, je suis beaucoup mieux sur un vélo, un peu moins dangereuse. Et puis, ça me permet de me défouler. Après, oui, en fait, je trouve que le mode de déplacement doux n'est pas assez valorisé. Et que le vélo en fait partie. Que ça permet quand même de se maintenir en forme. Il y a beaucoup de gains annexes, en fait, que je trouve au déplacement travail. C'est un temps, en fait, finalement, où on peut faire du sport sans s'en rendre compte. C'est comme prendre les escaliers. C'est comme plein de trucs. Ça paraît complètement bateau et bête, ce que je dis. Mais c'est vrai que moi, c'est mes créneaux sports, en fait. Dans la journée, dans une journée de travail. Et j'aime beaucoup. Et en plus, bah oui, après, c'est en accord avec l'autre mari. Pas celle qui prend l'avion. La nouvelle. La nouvelle. Voilà. Bon, bah très bien. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette vie assez simple au quotidien, vous avez votre petit jardin là-haut, vos poules, etc. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre aux éditions Salamandes. C'est votre deuxième, le précédent, c'était « Tu marches, il marche, vous marchez, moi je cours », qui était plus sur votre première partie de vie. Il y en aura un troisième ? Vous en avez déjà un autre ? Bah, je sais pas, si les gens l'aiment bien, peut-être, si ça fait un tollé, peut-être pas, j'en sais rien. Non, j'aimerais bien, j'aime beaucoup écrire, c'est un exercice qui me plaît bien. Après, voilà, je le prends comme une, pareil, comme une nouvelle expérience. Est-ce que ça va amener quelque part, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me plonge quand même vraiment à fond dedans, comme plein de passions que j'ai en ce moment. Et puis voilà, on verra bien. Pourquoi pas ? Dernier petit mot, Marie, vous faites partie d'un collectif d'habitants du Vercors qui s'oppose au projet immobilier de Tony Parker, autre grand champion français en basket, pour le coup, Tony Parker, qui a acheté la station de Villars-de-Lens il y a quelques années et qui souhaite construire, on voit quelques images là, un ensemble immobilier au pied des pistes de Villars-de-Lens, de la Côte 2000. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans ce projet ? Je trouve qu'il faut vraiment être prudent actuellement sur toutes les constructions et les aménagements qu'on peut avoir, notamment sur des territoires comme le Vercors, qui sont une moyenne montagne et qui ont un atout paysager qui est considérable. Et je trouve que finalement, en fait, ces aménagements qu'on a vus dans les années 70, même les aménagements qui ont été faits pour les Jeux de Grenoble, maintenant, ils sont souvent vides, ils sont souvent dans un mauvais état et pas forcément réhabilités. Et je trouve qu'il faut vraiment être prudent, en fait, quand on a des gros projets comme ça, de faire en sorte à se poser la question, qu'est-ce qu'ils seront dans 50 ans ? Est-ce que ça sera de nouveau quelque chose qui ne va servir à rien, ni aux habitants du territoire, qui va finalement recréer encore des constructions dont on ne sait pas quoi faire, qui coûtent très cher à rénover ? Donc voilà, en fait, moi, je tiens juste à avoir une certaine prudence par rapport à tout ça. Je trouve qu'on a la chance, en fait, d'avoir une station de ski, Villers-de-Land, qui n'est pas hors sol, qui fait partie d'un village avec une économie propre, avec beaucoup de dynamisme, des écoles, un lycée. Enfin voilà, c'est un mix d'activités que l'on a sur le Vercors et qui est très riche. Et je trouve qu'il faut faire attention à l'équilibre qu'on peut lui donner et qu'un tourisme un peu plus conséquent, massif, pas forcément en adéquation avec un territoire très nature, pourrait amener un déséquilibre. Et du coup, voilà, c'est une alerte, une prudence qui est mise. Voilà, un point d'attention, en tout cas, à tous les gens qui partagent cet avis-là. Bon, vous n'êtes pas la seule. On voit des images, il y a quelques jours, d'une manifestation partie de la population du plateau du Vercors dans les rues de Villers-de-Land. Ça ne doit pas arriver souvent des manifs à Villers-de-Land. En tout cas, là, voilà, il y avait du monde pour demander aux élus et à Tony Parker de réfléchir peut-être à un autre type de projet. Affaire à suivre en tant que sportif de haut niveau, vous vous côtoyez, vous êtes côtoyé, vous connaissez particulièrement entre Tony Parker et vous ? Alors, bien sûr, de nom. Moi, je pense qu'il ne connaît pas mon nom, mais moi, je connais son nom comme beaucoup de personnes. Il a quand même pas le marès, il a dû se pencher dessus. Après, on l'a pu le rencontrer quand, justement, il a racheté la station, il est passé aussi, nous, dans The Camp, qui était en pleine construction. Voilà, c'était une entrevue très brève, très formelle. Après, voilà, c'est un immense champion qui a une belle aura auprès du grand public. Et ça serait chouette que cette aura puisse servir à faire de beaux projets. Voilà. Affaire à suivre, on aura l'occasion forcément de leur parler dans cette émission ou sur d'autres émissions de Télé Grenoble de ce projet d'aménagement de Villars-de-Lens. Le laser game, est-ce que ça vous parle, Marie ? Après, quand il faut viser des trucs, moi, je veux bien. Je pense que vous pouvez être assez douée dans cette discipline qui est née, j'ai envie de le dire, à Grenoble, il y a 25 ans. Et oui, avec nous, pour en parler, Cédric Rémy et Sven Bernard, vous faites partie de l'entreprise Laser Game Evolution, qui est née, je le disais, Cédric, il y a 25 ans à Grenoble, de façon très artisanale. C'est ça. Un petit recoin. Il n'y a pas que la noix à Grenoble, il y a aussi le laser game. On connaît plus la noix que le laser game. Oui, mais c'est bien, effectivement, c'est Patrick Fournier, notre président, qui a inventé ça un petit peu dans son garage. Et le premier laser game est né, il y a 25 ans, rue Colonel Dumont, à Grenoble. Et il est encore là. C'était une bonne idée, finalement, ce qu'il a imaginé comme ça, tout seul. Il sortait, je crois, de ses études. Oui, c'est ça. Et il cherchait peut-être une activité pour assouvir ses passions. C'est ça. Déjà, à l'époque, il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de loisirs indoor qui pouvaient correspondre à une demande de jeunes, etc. Et donc, il a lancé ça. Et très rapidement, ça a pris. Le principe du laser game pour ceux qui n'auraient jamais mis... Le principe, c'est très simple. On est équipé, on a un pistolet laser, on a des cibles sur son gilet. Et le but, c'est de toucher les cibles qui sont sur le gilet de son adversaire. Alors là, on voit le gilet d'origine. Je crois que c'était le premier équipement il y a 25 ans. Oui, il y a 25 ans. Les choses ont bien évolué aujourd'hui. C'est l'entreprise qui développe son propre matériel ? Oui, on a notre propre bureau d'études et notre propre fabrication, bien sûr. On produit tout nous-mêmes. On conceptualise tout à Vizil. Le siège social de l'entreprise est à Vizil. Et donc, tout est imaginé chez nous. Alors, c'est un sport ou un jeu, en tout cas, d'équipe qui se pratique en famille. Ça peut être sportif ? Ça dépend. Il peut y avoir plusieurs stratégies. Moi, par exemple, je campe. Mais certains ne sont pas d'accord avec ça. On peut très bien courir dans tous les sens. On peut établir plein de stratégies. Ça s'adresse vraiment à tous les âges. On n'est pas obligé d'être en super forme physique pour arriver à être bon au laser game. Il peut y avoir des jeux d'équipe, des jeux de stratégie. Le but, c'est de bien viser quand même. Il faut toucher le plastron. C'est ça, Sven ? Ça peut être dangereux ? Ça fait mal un laser ? Bien sûr que non. On est sur des cibles qui sont 100% laser. C'est un tir de précision qui est très, très précis pour le coup. Avec plusieurs cibles sur le plastron. Ça ne touche que le plastron. Ça ne touche pas l'humain, bien évidemment. Et nous étions les précurseurs sur le fait d'utiliser de la technologie laser et non pas de l'infrarouge. C'est-à-dire que la précision du tir qui sort du pistolet était parfaite sur la cible. Nous étions les seuls à faire ça très rapidement. Donc il faut quand même bien viser, c'est ça ? Alors oui. Après, il y a des tirs un peu de joker qui permettent d'irradier un peu plus des zones quand même. Mais dans l'idée, c'est un jeu de précision, tout à fait. Et d'équipe. Oui. De tout âge, on a vu la simulation dans un équipement, on va dire, classique. Une sorte de labyrinthe un peu dans le noir pour pouvoir visualiser les lasers. Ça se pratique aussi en entreprise. En mode un peu team building. Exactement. Exactement. Là, on voit les images. Donc bon, ça ne se passe pas comme ça en vrai. Mais il y aurait beaucoup trop de blessés. Mais en tout cas, ça permet vraiment de mettre en place de la stratégie d'équipe, de la cohésion entre les différents membres des équipes. C'est vraiment quelque chose qui est très positif. On a énormément de demandes des entreprises pour justement développer la cohésion. Marie Doran pourrait peut-être proposer ça à Yannis Amezian, le chef du service des sports. Un petit laser game de cohésion au sein du département. Je suis sûr que ça pourrait lui plaire. C'est beaucoup trop fort. Ah oui, c'est vrai. Ils seraient tous éliminés en quelques tirs. Je serais déçue. Aujourd'hui, de cette petite salle qui a grandi à Grenoble il y a un quart de siècle, le réseau s'est étendu. Sven, combien de salles sur le territoire et même à l'étranger, je crois, aujourd'hui ? Des centaines. Des centaines ? Cédric ? Oui, il y en a aujourd'hui une centaine en France. Il y en a une trentaine à l'étranger. On est présent sur plusieurs continents, sur une dizaine de pays. Donc aujourd'hui, on est vraiment les leaders du laser tag parce que la discipline s'appelle laser tag. Laser game, c'est le nom de notre entreprise. Donc c'est dire si on a vraiment marqué les esprits. C'est comme le frigo. Vous êtes devenu un non-common. C'est vrai. Donc la discipline, si vous allez aux Etats-Unis, la discipline s'appelle le laser tag. Il y a des compétitions de laser tag ? Il y a une Coupe du Monde, par exemple ? Alors non, on a un réseau de joueurs adhérents qui s'affrontent sur des compétitions régionales et derrière nationales. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est en train un petit peu de développer aussi. Alors, au-delà de la salle du rue Colonnette du Monde qui existe toujours, il y a un autre équipement à Saint-Martin-d'Air qui est un peu la vitrine de l'entreprise sur l'agglomération grenobloise. Sven, vous la connaissez bien, cette salle, puisque vous y travaillez. C'est un espace, on va dire, polyactivité. Alors c'est devenu un espace polyactivité. Jusque-là, c'était le petit bébé du laser game de Grenoble avec une plus grande salle, un plus grand hangar avec plus de labyrinthes qui accueille un plus grand nombre de publics. Et depuis très très récemment, c'est-à-dire une semaine, le laser game Evolution a étendu son offre, a élargi l'offre à de nouvelles activités, donc avec le concept du laser game café qui a ouvert ses portes la semaine dernière. Et donc à l'intérieur, on y retrouve d'autres activités, puisqu'on est parti sur un lieu d'ambiance et de convivialité autour d'un karaoké, autour d'un concept qui est unique à Grenoble, le Rival Quiz. Donc le Rival Quiz, en étant très bref, on est dans une salle, on est sur une ambiance jeu télé avec le son et lumière qui va bien et qui rappelle un petit peu les jeux de questions-réponses culture générale d'un plateau télé. On voit les images du laser game café. Donc ça, c'est l'annexe du laser game Evolution de Saint-Martin d'Air. Et donc voilà, c'est un lieu où on peut se retrouver pour plein de choses, tout type d'événements, que ce soit des enterrements de vie de jeunes filles, de garçons, des anniversaires, tout simplement un lieu en famille, entre amis, on peut même simplement venir y boire un coup, puisqu'il y a aussi une petite ambiance bar, entre guillemets, qui est très sympathique, musicale, avec un jeu de fléchettes aussi. Donc voilà, une multi-activité, poly-activité, on peut appeler ça comme ça. Si je vous demande l'athlète française la plus titrée en biathlon, vous saurez répondre au quiz ? C'est évidemment Serena Williams ! Ah, tu n'y parles, ça pouvait être une bonne réponse ! Mais j'avais parlé d'une femme ! Du coup, nouveau site qui ouvre ses portes très récemment. C'est une vraie nouveauté et un vrai développement pour l'entreprise. Tout à fait, c'est aussi un espace qui a pour vocation d'être un espace culturel, puisqu'on va y retrouver de la scène, des groupes de musique, on va y retrouver, on a un partenariat avec le Comédie Show de Grenoble, qui se produit une fois par mois. La prochaine date, c'est le 14 décembre, le Comédie Show vient se produire chez nous. Donc ça, il faut venir nombreuses et nombreuses, ça fait toujours plaisir. Et du coup, on invite tous les gens qui ne connaissent pas encore ce nouveau lieu à se retrouver sur la page Facebook du lieu. Il y a toutes les informations avec tout le numéro de téléphone pour réserver, tout ça, tout ça. Et ça, ça fait super plaisir. Très bien. En plus, c'est un loisir de saison, j'ai envie de dire le Laser Game pendant l'hiver. À l'intérieur, on est tranquille. Voilà, on peut en profiter au chaud. Merci. Ça coûte combien une partie de Laser Game chez vous ? Enfin ! Non, on ne bougez pas. Ils ont dit que c'est gratuit. Une bougez de pain. Les activités du Laser Game Café, les prix ont été calqués sur les prix du Laser Game Evolution. Et 9 euros, la partie. Et le prix n'a pas changé depuis... Depuis 1800. 1800 de l'année. Les prix n'ont... Depuis l'ancien franc. Non, mais c'est vrai que les prix n'ont quasiment jamais changé depuis qu'on est en euros, je crois. En tout cas, ça reste très abordable. Donc voilà, le but, c'est de proposer quelque chose d'abordable, quelque chose de convivial. On a énormément travaillé dessus pendant le confinement parce qu'il fallait se renouveler, il fallait développer et ne pas s'endormir. Voilà. Donc on a travaillé là-dessus et aujourd'hui, on ouvre le premier. Il va y en avoir plusieurs dans toute la France. Et le premier est à Saint-Martin-d'Air, encore une fois. Ce qui est plutôt une bonne chose, de conserver l'ancrage local. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, on ne pourra plus dire qu'il n'y a que la noix à Grenoble. On devra dire qu'il y a la noix, le Laser Game Evolution et le Laser Game Café. Bon, ben, longue vie, en tout cas, à ce qu'on sait, on refera le point dans 25 ans, voir où ça en est. Pour le quatrième livre de Marie. Elle écrit vite, je pense qu'elle en sera déjà une belle collection dans 25 ans. Nous, on va terminer avec quelque chose qui fait aussi partie de l'ADN grenoblois, quelque part, en tout cas, dans les médias et la communication. C'est notre ami Clé de Douze. Clé de Douze, dessinateur de presse qui fait un passage quasi obligé chaque année sur notre plateau à cette période. Oui, il faut dire aux gens, ce n'est pas une rediffusion encore. Celle-là, c'est une nouvelle émission. Parce qu'on parle de la même chose, l'éphéméride, mais celle-là, ça a marqué dessus. Ce n'est pas un trucage de l'année dernière. C'était exactement, je vais dire, les mêmes choses qu'en l'année dernière, mais il y avait 2022. Là, c'est 2023. Il y avait un dessin de plus. Ah non, c'était 2020, c'est ça ? C'est la combientième édition, cette éphéméride ? La vingtième ? La vingtième, on va dire. Oui, ça fait vendre. Ah oui, donc ? Non, c'est 2006, la première. Donc, on n'est pas très loin. 1800, le laser game. 2006, l'éphéméride. Je voyais Marie qui essayait de calculer les neurones qui chauffaient. Moi aussi, 2006, 2022, elle a 16 ans. 16e édition, c'est un peu comme le Beaujolais. La saveur de cet éphéméride va dépendre un peu de la saison découlée. Il aura le goût d'élection, quand même, parce qu'on en a eu pas mal. Il y a un petit soupçon de Poutine. Ah oui, forcément. Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas réouvert depuis que je l'ai fait. Alors, bon, les dessins, ils ont un nom. Oui, parce que ces dessins, ils ne sont pas faits spécifiquement pour cette publication. Vous les faites au fur et à mesure de l'année, suivant pour différentes occasions ? Sur le coup, tu disais vous. Oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est l'émission. C'est plus compliqué. Non, je suis tout seul à le faire. C'est moi qui ai fait tous les dessins. Mais non, non, il y a des dessins que je reprends parce que je suis fainéant, quand même. Je ne vais pas en faire 360 rien que pour l'éphéméride. Mais il y en a que je ne fais que pour l'éphéméride parce qu'on ne me demande pas justement de dessiner certains événements. Mes clients me demandent des fois. Je travaille dans certains domaines et donc je ne peux pas avoir tout le spectre de l'information. Donc, voilà, tous les jours, j'écoute ce qui se passe. C'est quand je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Il faut que l'année prochaine, on se rappelle qu'il s'est passé telle chose. Il faut qu'on en rigole. Il faut, voilà, je me mets dessus. On voit effectivement une petite allusion à la guerre en Ukraine et un lien avec la guerre qu'on a menée contre le Covid. C'est effectivement l'actualité passée qui nourrit cette éphéméride 2023. Les mauvais traitements dans les EHPAD, on en a beaucoup parlé. Et vous l'avez croqué aussi sur ce dessin que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on le voit sur le plateau. Il faudrait savoir comment changer un patron d'une EHPAD. Je les ai imprimés pour Marie. C'est le numéro 3, juste la page d'après. Il nous en a fait des jolis dessins aussi. Ils sont vraiment chouettes. Je pense qu'il dit qu'il n'en fait pas 365, mais je pense qu'en fait, il en fait bien plus de 365 en réalité. Il est productif. Hier, j'ai travaillé justement, j'ai fait un direct pour des personnes qui s'occupent d'EHPAD. Et j'ai fait, dans la demi-journée, j'ai fait 66 dessins. Je suis allé scanner ce matin, donc je sais que j'en ai fait 66. Alors, c'est des dessins à lire aussi. La plupart du temps, la légende est importante. On passe par... Oui, je suis assez bavard dans mes dessins. Même dans la réalité aussi. Là, celui-là fait allusion aux indemnités que les victimes d'abus sexuels demandent à l'Église. Oui, et je ne sais pas pourquoi ils ne me demandent pas de dessin. Justement, je suis un peu surpris. Vous osez aborder tous les sujets ? Ou il y a des fois où vous dites, là, je suis un peu limite ? Ah non, si on était limite, on serait foutu. Non, après, ça dépend avec qui on est. Ça dépend, des fois, pour certains clients, je dis, bon, des fois, je dis, je leur ferai bien ce dessin. Puis, je me dis quand même, je suis poli, je suis quand même un gentil garçon. Mais quand je fais l'éphémérite, je me lâche surtout, quoi. Voilà, c'est comme un artiste, il fait ce qu'il veut, quoi. Celui sur la quéquette, là, vous ne pouvez pas le passer au Congrès des évêques, par exemple ? Non, non, je pense que... Non, non, ça ne passerait pas dans beaucoup d'endroits. Mais, non, non, c'est... Ouais, non, c'est... Voilà, c'est vraiment mon ressenti et ça me fait du bien. Moi, quand, voilà, j'écoute la radio le matin et que j'ai envie de pleurer, je fais vite des dessins et ça va beaucoup mieux, quoi. Je leur mets d'aplomb. Alors, moi, j'ai feuilleté que les 40 premiers jours de l'éphémérite, pour laisser quand même un peu de plaisir dans les prochaines semaines. Mais il y a déjà de la matière. J'en ai sélectionné quelques-uns qu'on voit, notamment, il y avait cette campagne présidentielle qui a inspiré beaucoup d'humoristes et beaucoup de dessinateurs. Il y en a un autre que j'aime particulièrement parce qu'il concerne un élu de chez nous, c'est celui-là. On manque de médecins et Véran qui répond, si on faisait comme les masques, on dit que ça ne sert à rien. Ah, c'est un peu ce que c'est. Enfin, mes dessins, je n'invente rien. Je répète tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Je les mets en scène, après. Mais, oui, de temps en temps, c'est bien de rappeler un petit peu ce qui s'est dit, quoi. On oublie vite. Oui, on oublie vite. Les dessins et l'éphémérite sont faites pour ça. L'inspiration, elle vient comment, justement ? C'est long ou c'est une fulgurance quand vous faites écho à des faits d'actualité ? Non, c'est hyper rapide, quoi. Je crois que c'est l'habitude des directs, aussi. Le fait de dessiner en direct, où les gens parlent et que je réagis en direct, il faut que le dessin, il arrive tout de suite derrière, quoi. Donc, c'est vraiment le sprint, le dessin, il est fait. Des fois, je dessine des personnes assises, il n'y a même pas de chaise, mais ce n'est pas le plus important. Après, je peux reprendre les dessins. Voilà, mais non, non, ça se bouscule un petit peu dans ma tête. Il y a un petit bazar, il y a des tiroirs qui s'ouvrent, il y a des trucs qui sortent, et je n'arrive pas à tout contenir, mais c'est très, très rapide. Le résultat est très concluant. J'ai une petite série environnement, puisqu'on en a parlé, on a parlé de cette thématique avec Marie Dorin. Là aussi, vous n'épargnez personne. Oui, parce que c'est sur lequel, c'est sur... Alors, il y a le GIEC, il y a le GIEC, les constats qui deviennent des réalités, Jean Castex, il va voter en jet. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai trouvé ça super, il est allé voter en jet, c'est bien. Maintenant, il prend le métro, c'est quand même assez tip-top, il est bien quand même. Mais bon, pour aller voter, il a pris les grands moyens. Vous avez un point commun avec Marie, même si elle n'en a pas parlé dans le cadre de ses fonctions, Marie intervient dans les collèges pour des opérations de sensibilisation. Et Cléde-Douze aussi reprend son cartable pour aller parfois travailler avec les jeunes Isérois. Oui, avec le collège Lucie Aubrac à la Ville-Neuve, c'est vrai que ça va faire bien 4-5 ans que j'y vais. J'ai toutes les classes de la 6e jusqu'à la 3e et on travaille sur le dessin de presse. Et c'est super. Et voilà, ça c'est une professeure de dessin, Cathy Munoz, qui m'a fait intervenir. Et c'est un super travail parce que tout d'un coup, on est avec les jeunes et puis on travaille sur comment on sort une idée sur un thème, comment on fait de l'humour. L'humour, c'est quoi ? Et puis, voilà, des choses qu'ils ont à dire. Et tout d'un coup, sur certains thèmes, en plus, on a pris, l'année dernière, c'était le harcèlement, ce qui n'était pas évident parce qu'il y en a qui le vivent durement, mais ils ont fait des dessins humoristiques là-dessus. Et il y a d'ailleurs un tram qui a été décoré avec les dessins des jeunes de la Ville-Neuve, les dessins qu'ils ont fait sur le harcèlement. C'était vraiment super, c'est un beau travail et puis c'est vraiment agréable. Et voilà, on le voit, ce tram qui a circulé dans Grenoble à l'automne dernier. Voilà, merci Cléde 12. On rappelle effectivement l'éphémérite 2023, disponible notamment BD Fugarto. 3 décembre, 17 décembre, j'y suis en chair et en os. Voilà, si vous voulez, Clus en chair. Qu'il vous la signe par un 366e dessin. On ne les a pas vus, je les montre rapidement les dessins, j'allais oublier ça, même si on est très à la bourre. Eh oui, parce qu'il a bossé. Allez, je ne sais pas si on a le temps de faire un gros plan sur celui-là. Merci en tout cas à tous. Merci Marie au plaisir pour le troisième opus. Et puis nous, on se retrouve très vite sur le plateau de Télégrenoble pour d'autres aventures. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignas Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moirand et Chérol Comboire, Saint-Martin-d'Air, vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Sous-titrage Société Radio-Canada